allô je prends quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter ce peu de timbre que j'ai fait en atc pour le deuxième atc sur le groupe de l'atelier de didit qui est à vos aiguilles j'ai été jumelé avec un martin pour ce coup ci et le thème on avait choisi en total ou à louisner j'ai opté pour ce modèle là que vous pouvez retrouver sur et si sur la boutique suite annette d'ana pavillac je m'excuse si je le prononce mal c'est vraiment des timbres ils mesurent 6,3 par 8,5 cm en fait quand il rentre très 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 flush dans mon enveloppe pour ce thème là je trouvais vraiment que c'était représentatif de l'automne avec les feuilles les livres et le café la chocolat chaud selon ce que l'on préfère bien évidemment et aussi j'ai décidé pour ce thème là de le faire sur toile plastique mais j'avais pas pensé aux dentelures alors j'ai fait un test je suis pas satisfaite là c'est sûr qu'il est trop tard j'ai pas le temps de refaire un autre mais quand même c'est quand même possible là je l'ai mis je vais vous le montrer il est dans un sac de plastique puis je vais être en honnête j'ose pas le sortir de là j'ai eu toutes les peines du monde à la rentrée alors ça se peut qu'il y ait un reflet alors c'est ça ici que ça donne alors on voit vraiment les livres tous les petits feuillages vraiment c'est super bien fait l'eau que j'ai eu des difficultés c'est en fait quand quand je suis venue pour tailler j'aurais dû le laisser droit et non pas essayer de faire les encoches c'est pas droit c'est pas clean comme comme moi j'aime puis aussi que j'ai comme buffé un peu des points mais c'est ça aussi j'essaie de le reprendre ça va être que je veux pas le je veux pas le rempirer mais j'ai laissé une note à martin j'ai dit regarde c'est mon premier essai puis c'est ça qui est ça mais somme toute dans l'ensemble on s'entend que si on regarde pas les bords je suis quand même assez satisfaite il y avait quand même beaucoup de points arrière sur ce timbre et je suis très satisfaite du résultat moi qui pendant très longtemps n'aimais pas le point arrière j'aime de plus en plus ça je trouve vraiment que ça donne un résultat vraiment bien et ensuite en arrière j'ai vraiment collé une fiche j'attécée sur un carton bleu tout simplement en fait compte il s'appelait cosy automne puis je viens de voir j'ai fait une faute c'est cosy avec un i avec un z puis j'ai mis un es tant pis cosy automne je marque toujours 1 de 5 parce que c'est des petits projets qui sont quand même assez rapides puis je me dis toujours que je pourrais les refaire plus facile quand même souvent puis ça se fait très très bien en fait compte le 15 octobre c'est la date que je l'ai fini 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 mis en sac j'ai mis l'artiste et j'ai signé tout simplement et voilà ce que ça donne c'est à force d'en faire qu'on prend des trucs puis qu'on s'améliore mais franchement je suis pas déçue j'espère que juste que martin va être aussi contente que je le suis mais j'aime vraiment faire des atc alors sur ce je vous laisse bye et coucou tout le monde j'en profite présentement pour vous montrer les deux atc que j'ai réalisé au mois de novembre pour deux groupes facebook qui ont parti des atc de noël pour cette année alors la première que je vais vous montrer c'est pour le groupe à vos aiguilles me semble c'est broderie tricot crochet couture de édith de la chaîne l'atelier de didith qui ça fait la troisième fois cette année qu'elle fait des partages d'atc avec d'autres d'autres personnes sur facebook et angélique de la chaîne ma vie normale a décidé elle aussi de partir de partir un groupe facebook pour faire des atc avec l'aide de emma aussi les deux étaient sur le thème de noël slash peut-être hiver je m'en souviens pas mais c'était dans ce mode là alors là j'en avais deux à faire et j'ai pris des modèles je me suis simplifié la vie j'ai pris des modèles qui viennent dans ce livre enfin contre broderie créative ça fait plus de huit ans que j'ai ça si c'est pas plus c'était avant d'avoir mon garçon je me demande même si ce n'est pas avant ça donc ça va peut-être facilement une dizaine d'années c'était des petites revues qui arrivaient et ça parlait de toutes sortes de broderies de patchwork vraiment d'appliquer ça parlait de plein plein de types avec des fiches techniques et tout et ça venait avec des petits kits à broder alors comme je vous disais je me suis simplifié la vie j'ai pris deux kits à broder je n'ai les mais je les ai modifié un peu alors ça c'est la compagnie peut-être que vous pouvez en retrouver je sais pas moi j'ai au moins trois parce que c'est des gros cartables j'en ai au moins trois et on avait des onglets qui séparaient vraiment les différentes les différentes catégories si ça vous intéresse je pourrais toujours faire une vidéo en 2024 sur ce kit là de broderie créative montre un peu qu'est-ce qu'il y avait à l'époque mais là je vais vous montrer mes ATC mais avant de vous montrer mes ATC pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ATC c'est une petite carte grandeur carte d'hockey pokémon qui mesure exactement 8.9 cm par 6.4 cm c'est des cartes qui sont à échanger et ATC c'est l'appréviation du terme anglais artist trending card en fait compte c'est des cartes d'artistes à échanger et on n'est pas obligé de faire ça nécessairement en point de croire ça peut être dans n'importe quel loisir créatif ça pourrait être la peinture du colo ça pourrait être du scrapbooking vraiment tant que ça rentre sur la grandeur d'une carte et ce qui est plaisant c'est que après ça on l'envoie à une autre personne qui elle aussi nous en envoie une et ça fait un échange puis moi ce que j'aime c'est que à date toutes les cartes que j'ai envoyées sont toutes parties en europe sont toutes parties en france ou en suisse alors je trouve ça vraiment le fun de savoir que quelque chose que moi j'ai fait ici au québec au canada c'est rendu en france alors je vais commencer par vous montrer l'accès que j'ai fait pour le groupe à vos aiguilles en fin de compte j'ai pris ce kit là ici comme vous voyez c'est une couronne de noël avec le mot noël de marqué eux autres ils mettaient ça dans une carte moi je l'ai pas mis vu qu'il fallait vraiment que ça mesure exactement la bonne grandeur et tout était fourni le dessus était fourni le fil était fourni et l'aiguille été fourni et moi j'ai fait des modifications ça c'est les couleurs qui me fournissait dans le kit c'est ça ici et le le défaut si on pourrait dire de ces kits là c'est qu'on n'a pas de dmc donc je si je veux garder les fils va falloir que je vérifie avec la charte parce que je n'ai pas les numéros de dmc et j'ai remplacé le certaines couleurs par des fils étoiles en fin de compte j'ai utilisé ce genre de l'eau ici qui brille mais c'est discret c'est vraiment super beau je suis tout emmêlé alors c'est le fils étoiles c 972 et j'ai utilisé aussi le fil étoiles 740 c'est un beau orange et mon atc donne ça ici alors l'eau j'ai fait mes changements couleurs c'est au niveau de tout ce qui était ruban au niveau de la couronne au début je voulais faire aussi le rouge de noël et les petites baies avec le fil étoiles et finalement je ne l'ai pas fait ça c'est les changements que moi j'ai apporté un autre changement parce qu'ici vous avez la feuille originale si vous voulez le seul autre changement que je n'ai pas apporté c'est que je n'ai pas fait le point arrière autour de la couronne je la trouvais belle comme ça je trouvais pas que c'était nécessaire j'aime faire du point arrière mais seulement quand c'est nécessaire et là je trouvais qu'elle ressortait très bien alors sur la fiche ici vous avez le diagramme vous avez toutes les instructions comment le faire puis il donne aussi des petites techniques comme pour pour le finir aussi alors moi c'est ma couronne alors ce que j'ai fait c'est que j'ai collé sur mon carton un morceau de papier d'emballage et j'ai collé un ruban ensuite tout le tour et voilà et en arrière on vient coller moi j'ai pris un modèle que j'ai imprimé mais on n'est pas obligé on peut l'écrire à la main en fin de compte le titre je l'ai appelé couronne de noël le nombre ça c'est si on pense en faire plus que moi je pense pas refaire ce modèle là la date que je l'ai fait au fini d'où est-ce que je l'ai pris l'artiste moyenne j'avais pas d'artiste alors j'ai marqué que je l'ai pris sur le kit de broderie créative et j'ai signé ici alors cette atc là s'en va en france mais je vous dirai pour mais j'ai très très hâte de la poster elle a été très agréable à faire vraiment mais c'est sûr qu'il était quand même assez confitié avec les changements de couleurs l'autre que j'ai fait je vais juste ranger pour ne pas ce que pour ne pas me faire mais regardez ça venait avec une petite carte comme ça et sa petite enveloppe mais ça je vais juste le garder pour un autre projet c'est pas plus grave que ça c'est pas permis voilà je vais attendre les filets de toile je pense que j'en réutilise peut-être dans un autre l'autre que j'ai fait c'est ce modèle-ci qui sont des boules de noël eux autres aussi mettaient ça dans une dans une carte encore là il nous fournissait la toile et les fils l'enveloppe avec la carte et l'aiguille à broder et en arrière on avait le modèle celui là j'ai fait des modifications mais juste au niveau des couleurs c'est celui là ici on a comme une petite branche de sapin et j'ai changé les couleurs dans les boules enfin quand j'ai rajouté tout ce qui est en jaune et en fuchsia c'est du fil étoile donc non c'était pas le même genre que j'avais au lieu d'utiliser ce genre ici j'ai décidé de prendre celui là ici pour mettre dans les boules et au lieu de prendre celui là ici pour les boules j'ai opté pour celui là alors celui là ici c'est le c915 et celui là ici le c725 et il y avait aussi ces couleurs là qui se sont rajoutés que j'ai gardé vraiment avec les couleurs standard celui là je suis isolé assez simple en fait quand j'ai coupé ma toile et je suis venue coller c'est des fleurs qui ça fait qu'on c'était comme un ruban avec toutes les petites fleurs collées mais je trouvais que ça ressemblait un peu à des flocons de neige alors je trouve ça vraiment mignon mignon et en arrière c'est la même chose alors je l'appelais dans la tradition avec les mêmes les mêmes caractéristiques en arrière et celle-là aussi savent en france et de mémoire celle-là savent en région parisienne elle elle s'en va plus dans dans l'est de la france un seul soit l'est alors ce sont si je passe un peu les deux cartes que j'ai fait moi j'aime ça faire des atc j'aime vraiment vraiment ça parce que premièrement ce sont des petites broderies donc ça peut venir couper non je prends ça ça peut venir couper en des gros projets entre deux ça se fait quand même rapidement là pour cela c'est deux deux points de croix partiel les deux autres que j'avais fait sur le groupe de edith et j'avais fait des couvertures complètes donc tout 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 était brodé là vu que j'en avais deux à faire je me suis un petit peu plus simplifié la vie je voulais des modèles un petit peu plus simple mais vraiment les deux vont dans des directions complètement différentes sont plus traditionnels un peu moins moderne si on veut mais c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable à faire et ce qui est agréable avec les atc en plus de les voir voyager d'en recevoir aussi c'est qu'on peut totalement utiliser notre imagination c'est vraiment fait pour pour faire travailler notre imagination parce que souvent quand on fait des broderies on va suivre le plan qui est déjà établi par la grille ou le modèle choisi bien qu'on peut quand même faire des parfois des changements il y en a plusieurs brodeuses qui le font mais avec des atc je trouve que c'est encore plus facile changer les couleurs le fil le tissu on peut prendre des broderies qui sont plus grosses puis aller chercher juste un petit élément dedans qu'on veut mettre vraiment c'est ouvert aux possibilités et ensuite on si on veut ou non on peut décorer comme j'ai fait un peu pour agrémenter la le modèle mais on n'est pas obligé j'aurais pu laisser ça bien simple coller juste mon tissu sur le carton et ciao bye ça aurait été complété mais comme je vous dis je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir donner libre cours à notre imagination je sais pas ce que vous en pensez c'est sûr que ok c'est comme je vous dis c'est pas des modèles à couper le souffle mais ça l'a changé de tout mon noir que je brode de ce temps ci ça m'a amené la couleur ça m'a mis dans le temps des fêtes un petit peu à l'avance j'ai vraiment aimé ça et là je m'en vais remplir les enveloppes et les poster pour que mes copines puissent les avoir avant les fêtes alors écoutez le reste la vidéo pour voir qu'est ce qui suite bon maintenant on est rendu dans la partie réception et petits achats en tout genre mais avant tout là vous avez vu trois adc que j'ai fait l'année passée en fin d'année et bien sûr moi j'en ai reçu aussi donc pour mon échange de l'automne chronologique ma tasse moi j'ai reçu celle-ci de Martine qui vient de palissane en france alors c'est une belle petite sorcière trop mignonne sur sa citrouille avec une belle lune et une petite araignée vraiment araignée trop cute vraiment et elle est venue marquer les informations en arrière alors vraiment super belle et celle-là elle a été faite sur de la aïda 14 c'était vraiment super beau bravo Martine je sais pas si tu vas passer par là mais vraiment je suis super contente pour mes deux ATC de Noël la première venait de Pauline qui habite à Lyon cette pour cela je crois que c'était sur le le groupe de Angélique qui faisait son ATC et c'est celle-ci que j'ai reçu alors c'est un mignon petit père Noël trou choupi dans son traîneau avec un petit sapin et des petits flocs en neige et voilà en arrière elle est super mignonne je crois qu'elle est sur de la aïda on dirait de la 18 c'était celle-là mais c'est vraiment là c'est tout 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 mignon encore là Pauline t'as super bien travaillé vraiment bravo je suis super contente et celle sur le groupe de à vos aiguilles de Edith c'est venu dans une belle carte ici diamantée et dedans il y avait une enveloppe avec un un autocollant qui est sur joli j'ai dû le briser comme ça ici dans une petite carte et c'est celle-ci regardez comme elle est belle elle est faite sur de la toile irisée blanche aïda voilà on dirait la 14 c'était aussi regardez comment elle est belle avec des petits chapeaux de père Noël sur chacune des lettres il est avec le haut là super mignon et voilà et elle a mis un papier irisé aussi en arrière c'est trop mignon et Sylvie elle vient de Cluse en France vraiment je trouve ça vraiment super agréable de faire des ATC parce que justement ça permet à nos projets de voyager et de recevoir ce que les autres font c'est vraiment un super beau partage je trouve à mon prochain flostume je devrais être capable de vous présenter l'ATC que je viens de finir que j'ai envoyé à Sabrina en France mais je veux qu'elle qu'elle ait reçu avant de pouvoir vous la montrer pour pas si elle vient sur ma chaîne qu'elle ne le voit pas avant mais je vous ai tourné une petite vidéo spéciale un peu comme j'ai faite pour les deux autres avant pour vous montrer ça j'ai aussi reçu un prix c'est ça ici c'est une toile estampée de la marque cross stitch anciennement joy sunday qui est la coffee house en fait quand Lynn de la chaîne mes loisirs mes passions m'ont pas toujours mailée Lynn je suis pas habituée à ton nouveau nom elle a fait le marathon des petites croix au printemps passé et j'ai gagné j'étais j'étais j'avais comme subdivisé en quatre catégories et moi j'étais dans la première catégorie parce que ma toile était plus petite et j'ai gagné comme les deux prix qu'elle faisait tirer pour cette catégorie là et le deuxième prix c'était un prix en argent et je lui ai proposé au lieu de m'envoyer un montant en argent parce que je sais qu'Hélène reçoit beaucoup elle a beaucoup beaucoup d'unboxing beaucoup plus que moi de m'envoyer un projet finalement c'est lui que j'ai reçu qu'elle l'avait en double et moi ça tombe bien parce que j'adore les petites maisons et elle elle est trop splendide c'est la il marque coffee house parce qu'ici c'est ici la petite maison de café mais à côté il y a une petite maison de bonbons alors je vais juste vous la montrer très très rapidement ça sera pour un unboxing complet mais je voulais quand même vous le montrer parce que dans mon batec j'ai une place que j'ai mis maison ou architecture il s'assure que ce soit elle que je passe donc ça vient toujours avec premièrement avec le papier de présentation on a le patron qui est hyper clair comme ça ici on a ici combien de couleurs 60 couleurs au total 3 couleurs en poids arrière et 2, 4, 6, 8, 6, 11 de poids arrière et il y a quand même 2, 4, 6, 8, 9 de poids de noeuds alors on va s'amuser dans les poids noeuds ici cette fois mais c'est vraiment super ici nous avons les couleurs on a beaucoup de tout il y a beaucoup de jaune orangé mais on voit qu'on a on a de tout ça va être vraiment parfait ça vient toujours avec deux aiguilles c'est une toile à 14 ct je vous l'ai pas dit et voici la toile c'est une tune 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 240 points par 149 ce qui représente une 52 par 34 c'est sûr que c'est une vraie 52 par 34 c'est une 43 par part par part 48 et moi si j'ai fait ce projet là il y a des gros chances que je la lave puis que je la fasse je la garde en 14 ct mais que je la lave au complet puis que je la fasse en point de croix compter parce que je trouve ça dur le 14 ct et plus en point stampé je trouve que c'est pas toujours bien imprimé des fois des décalages peut-être pas de nez partout mais il est toujours comme un petit décalage on en est qui se crée puis les symboles sont pas toujours visible elle est imprimée très très foncée mais j'adore ça j'adore ces collections là c'est sûr je m'y prends toutes j'en ai deux à date je sais pas combien il y en a dans la collection mais j'en ai déjà deux mais c'est sûr que celle là elle va être lavée et je vais la faire en point de croix compter alors merci Lynn vraiment de ta générosité et d'avoir aussi accepté d'au lieu de m'envoyer un montant d'argent je pense que ça tournait autour de 25 ou 27 dollars je trouvais que c'était complètement ridicule parce que je préfère qu'elle garde son argent pour elle alors que les produits comme ça c'est des produits de partenariat donc ça y a été donné je trouvais ça plus logique à payer juste le shipping que de m'envoyer un montant d'argent peut-être que pour quelqu'un d'autre ça fait leur affaire mais moi je me sentais mal d'accepter son argent ensuite les quatre autres choses que je vais vous montrer c'est des achats que j'ai fait il y en a deux que j'ai fait avant les fêtes et une que j'ai faite récemment donc j'ai fait une demande sur 1 2 3 1 2 3 stitch j'allais dire en français 1 2 3 stitch 1 2 3 stitch et j'ai acheté ici c'est des feuilles de papier perforé vous voyez j'ai même pas ouvert le paquet je suis sage c'est c'est ce qui peut remplacer le la toile plastique je vais essayer j'ai tu un petit quelque chose ça j'aime moi je vais l'ouvrir on va le regarder ensemble je pense j'ai deux feuilles deux feuilles de papier perforé qu'est-ce qu'ils disent c'est c'est du 18 ct les feuilles plastiques c'est du 14 ct ça c'est du 18 ct c'est 9 pouces par 12 pouces donc ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait un petit peu plus que 22 et demi par je sais pas si j'ai jusqu'au bout mais qu'est-ce qu'ils disent 12 pouces 12 pouces par 30 cm on fait compte si vous pouvez le faire entre qu'est-ce qu'ils disent c'est euh cette collection là c'est des c'est mille îles euh en fait quand on peut le faire en 14 quand en prenant trois fils et moi celui-là c'est un 18 ct en tout cas je sais pas s'il y a d'autres 10 personnes en dehors pas de question ouais et il y a deux feuilles bon je vais essayer de rien briser je vous garantis rien hé 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 comme ça mais j'ai ça genre je mensonge tes deux il y a plein de couleurs différentes il y a vraiment là il y a de toutes les couleurs pas mal donc ça peut devenir super intéressant mais comme je n'ai pas travaillé avec je peux pas vous dire je peux pas vous dire je peux pas vous dire si c'est fragile à utiliser si ça se brise facilement ah mais quand même hein ah c'est doux la texture est spéciale j'ose pas le plier parce que c'est du papier perforé regardez ça vraiment hyper intéressant comme produit alors ça va être à tester je vous montre bientôt ce n'est pas de problème et je m'en suis achetée en deuxième comme celle-ci euh lui il était blanc celui-là il existe j'ai pris brun antique pis il y a comme un il y a comme une rondeur plastique c'est comme un peu je ne suis pas capable de vous montrer mais ah celui-là c'est un 14 c'était ah vous voyez si j'y mets un à côté de l'autre alors le blanc il est fait plus petit ah j'avais pas remarqué donc il y a différentes grandeurs il faut que vous vous méfiez quand vous l'achetez euh mais c'est intéressant c'est vraiment très intéressant alors si vous aimez faire des petits projets euh moi c'est sûr que ça va je vais continuer à faire mes décorations de frigo pis c'est sûr que je vais le tester mais c'est vraiment hyper intéressant comme projet j'ai le goût d'ouvrir l'eau de toute manière il est tellement arrondi que oh je vais donner une chance pis je vais essayer de me trouver des belles enveloppes pour les mettre dedans pour les protéger pour pas qu'ils se brillent et voilà ah oui c'est vraiment là c'est spécial c'est lisse wow alors vous vous allez maintenant savoir je vais vous marquer les prix en bas parce que je m'en rappelle pas par coeur je l'ai acheté avant les fêtes mais c'est vraiment spécial alors pour ceux qui qui voyons j'ai comme un minou j'ai comme un petit chat ceux qui aiment faire des petits projets ça peut être un outil qui 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 pourrait être le fun de travailler alors je vais vous revenir dès que je veux l'avoir essayé aussi de la compagnie millil que j'ai pris chez c'est ce gel petit gnome avec des perles oui donc c'est sûrement avec ce projet là que je vais tester la toile perforée sur celui là c'est hum il l'appelle evergreen gnome alors c'est un petit gnome qui a un petit sapé sur la terre avec des petits oiseaux il tient un petit oiseau dans sa main plus une petite lanterne c'est un 8.9 cm par 15.9 bon alors 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 il y a quand même plusieurs petites choses il y a plusieurs modèles dans la collection j'en ai donné euh un à Caroline euh je me souviens pas lequel mais je sais que j'en ai donné un un à Noël donc on a notre papier ici perforé comme ça ici lui euh je sais pas quelle couleur il y a il y a comme deux couleurs j'imagine c'est le gris c'est le gris qui montrait donc celle là c'est un 14 ct euh euh il y a sur la couleur euh il y a sur la couleur pam 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 en anglais mais c'est pour rien de très très compliqué à faire donc on a euh nos couleurs euh pour le pointe roi euh le défaut c'est que les couleurs sont pas séparées il faut les séparer nous-mêmes euh mais je suis pas mal sûre que ça doit pas être si difficile parce qu'il y a des medium blue grey dark green medium green donc il faut y aller avec la logique ensuite euh il nous donne il y en a un qui marque le nombre de brins il y en a deux il faut le broder à trois brins donc ça doit être un 14 ct celui-là ici euh je vais voir je vais faire des tests peut-être que je vais le broder juste à deux brins je vais voir le résultat euh on a du back tu sais on a des perles à poser ça fait que la fun ça fait vraiment très 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 le fun nous avons le petit patron ici et de l'autre côté il nous donne vraiment toutes les instructions euh comment faire les points les étapes euh comment poser les perles tout est vraiment euh tout est vraiment bien installé bien inscrit ah et ici ils disent la couleur c'est il appelle ça Amazon Grey donc c'est un gris la couleur ensuite comme je vous ai dit on a les fils qu'il va falloir que je détermine les couleurs on a ici des perles euh je sais pas si je voulais mettre ça sur le papier c'est blanc peut-être pas plus je sais pas alors dedans on a deux aiguilles c'est des aiguilles à perles ils sont faites il y en a une aiguille à perles et une aiguille pour broder l'aiguille à perles est très très mince alors on a différentes couleurs pour les perles encore là il va falloir euh s'amuser à les démêler et on a un autre sachet avec des perles aussi attendez il est resté pris dans mon pour mon sachet et voilà d'autres perles ici donc on a deux sachets avec des perles euh ça fait très longtemps que j'ai pas perlé euh j'ai jamais perlé de la du point de croix moi je faisais euh quand dans ma jeunesse euh des perles sur métis alors euh je connais les perles mais ça fait très longtemps alors j'ai hâte d'essayer ça devrait être un modèle que euh je vais sûrement essayer bientôt je suis vraiment intriguée alors euh je crois que dans mon date attendez une minute je me demande si j'ai importe moi j'ai mis Gnome alors peut-être que quand je vais tomber sur Gnome je vais travailler sur lui qu'est-ce que vous en pensez ça serait le fun oui je pense que c'est ce que je vais faire alors quand je vais tomber sur Gnome ça va être celui-là que je vais faire et voilà là donc un autre beau petit modèle je vous le remonte c'est celui-là ici avec les petits oiseaux il est trop beau ça doit pas être un modèle qui doit être si long que ça à faire j'ai vraiment hâte j'ai vraiment 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 hâte d'essayer et de vous montrer ça et il y a plein de modèles milliles sur la laissée de One Two Three Stitch il y a même des vous pouvez même faire des aimants frigo avec certains modèles ou qui fournissent les aimants en plus allez voir c'est vraiment une belle boutique une boutique qui fait des études oui et le dernier c'est un paquet que j'ai acheté c'est des fils que j'ai acheté sur iExpress mais c'est des fils variation je vais vous montrer ça je ne l'ai même pas ouvert je vous attendais je suis vraiment sage moi on fait compte souvent je ne suis pas sage pour ouvrir les paquets pour voir ce qu'il y a dedans mais après ça je ne vais pas plus loin alors je ne me suis même pas le monde que j'ai pris mais je me suis dit que ça serait le fun pour désolé du bruit pour certains projets de le faire en fil variation donc ça venait je pense que ça venait à 10 paquets 2,4,6,8,10 en par contre je vais vous marquer les liens dans la barre de description mais quand vous choisissez une couleur bien ça vient en 10 paquets donc ça c'est le numéro 99 pour cette boutique là donc c'est une variation de rose très 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 joli ça va être le fun et lui qui a l'air un peu différent mais pourtant c'est un 82 alors si je me décide de faire un projet puis je pourrais faire quelque chose en variation avec ça ça serait très très joli ensuite j'ai pris le 45,23 je vais avoir des soucis 2,4,5,6,7,8,10 9,10 celle-là ici je vais essayer de voir s'il y a une marque qui marque sirop alors c'est tout des échevettes de 8 mètres mais c'est vraiment là c'est bleu, gris et mauve avec un peu de vert pâle aussi alors je trouvais ça vraiment je trouvais que c'était une belle palette comme ça ensuite j'ai pris des bleus pâles donc 2,4,6,8,10 une variation dans les bleus pâles très 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 joli j'aime ça beaucoup après ça, variation dans les mauves donc je pense que vous dîtes ben oui et voilà je suis même un peu coupée 2,4,6,8,10 et voilà donc on peut quand même faire un assez gros projet avec ce genre de fil-là ça c'est le numéro 52 pour celui-là et on finit par un bleu plus foncé 2, 4, 6, 8, 10 mais lui, il est vraiment là c'est très très discret comme variation c'est, je dirais de bleu moyen à bleu plus foncé mais vraiment plus discret et voilà comme ça ici puis ça là ça coûte pratiquement rien, sérieusement ça vaut la peine, les fils chinois sont plus épais que les fils DMC mais ils courvent plus mais je trouve des fois, selon ce que l'on fait, ils peuvent se briser un peu plus facilement mais pour le pli, c'est vraiment un plus-value moi je trouve ça éventuellement, ça va se retrouver dans un de mes projets, lequel? j'en ai aucune idée mais c'est sûr que je laisserai pas ça comme ça c'est sûr que je vais faire quelque chose avec ça alors c'était mes petites réceptions et petits achats alors restez à la suite de la vidéo vous allez voir mes dernières toiles mes toiles qui sont estampées restantées ce coup-ci à tout de suite bye au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501